J'ai 9 ans, et vous voyez, là, je suis sur le bord de la scène. J'ai 9 ans, tout à l'heure, j'étais derrière la régie, là-bas, avec le sonorisateur. On est en été 1976, il fait super bon, on a mon contour, il y a un festival. Et mon père, il travaille au comité des fêtes, c'est lui qui l'organise. C'est super tout ce qu'ils font. Je ne comprends rien à ce qu'ils font, mais c'est super. Un jour, moi, je le ferai aussi. Quand je serai grand, je le ferai. Mon métier, c'est animateur socio-culturel. Mon métier, c'est organisateur d'événements socio-culturels. Mon métier, c'est donner du sens, c'est donner la vie. C'est produire de l'intelligence sur un territoire, par permettre aux gens de se réapproprier son territoire. Là, je vous présente Ahmed. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Ahmed, c'est un jeune Nigérien, en fait, qui est l'enfant d'un chef de tribu, Touareg, qui a participé à un projet avec moi en 2001, quand je travaillais pour le Conseil général des Côtes d'Armor, dont l'objectif était d'organiser une manifestation qui permette à la fois de promotionner la politique internationale du Conseil général et de permettre à des jeunes costes-armoricains de rencontrer des jeunes Nigériens, Tunisiens, Bosniacs, Vietnamiens, Belges, dans le cadre d'une action à Saint-Brieuc. Et là où souvent les collectivités ont tendance à avoir une méthodologie totalement descendante, en arrivant avec un budget relativement conséquent sur un territoire et en proposant une action, on a cherché à inverser le processus en disant, voilà, pourquoi ne pas proposer une méthodologie ascendante ? En fait, une méthodologie ascendante consistait à considérer que le département des Côtes d'Armor était un grand territoire, certes, mais il ne l'était parce qu'il était composé uniquement de micro-territoires qui étaient seuls garants d'un certain nombre de compétences, de savoir-faire, de particularités, voire d'identités culturelles bien affirmées. Donc en fait, on a été voir une dizaine de structures sur les Côtes d'Armor à qui on a proposé de porter un micro-projet pendant une quinzaine de jours où chacun d'entre eux allait accueillir des Vietnamiens, des Tunisiens, des Costas-Armoricains, des Nigériens, etc. autour de pratiques que ces structures maîtrisaient. Ça pouvait être les musiques traditionnelles, les musiques actuelles, l'art du cirque. Avec la seule condition, c'est que tous ces gens se réunissent en fin de parcours, au bout de 15 jours, à Saint-Brieuc, au parc des Promenades, lors d'une grande manifestation très institutionnelle. Et en fait, ce projet-là est assez particulier parce qu'il a rencontré un succès à double titre. On a été totalement dépossédés du projet. Les gens ont adhéré. À mon sens, ça a été la première réussite. La seconde, c'est que les projets ont donné quelque chose d'intéressant. Et la restitution qui a eu lieu à Saint-Brieuc a accueilli plusieurs milliers de personnes. On a vu des élus heureux, souriants, d'avoir rempli la mission. Ce qui arrive des fois. Et la question qu'on s'est posée, c'est en quoi ce projet a été une réussite ? Est-ce que c'était ces 15 jours de micro-projets dont on avait été totalement dépossédés, quasi consciemment ? Ou est-ce que c'était ces deux jours de manifestation à Saint-Brieuc ? Ou est-ce que c'était le chemin qui nous avait permis d'aboutir de l'un à l'autre ? En fait, en tous les cas, ce qu'on en a retiré de cette manifestation comme enseignement, c'est que dynamiser un territoire, c'est d'abord reconnaître les acteurs et la population qu'ils composent. Quand je dis ça, c'est en même temps un message que j'envoie à des élus, parce que je sais qu'il y a des élus dans la salle. Et que la priorité, elle est peut-être là. Et c'est ça qui avait fonctionné dans ce projet. Et Ahmed, dont je vous ai parlé tout à l'heure, excusez-moi, un peu d'émotion à chaque fois que j'en parle, Ahmed, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui tient un petit enfant dans ses bras, qui est d'ailleurs dans la salle, qui a 15 ans maintenant, Ahmed, il n'est pas rentré au pays, en fait. Il est tombé malade. Et en fait, il a passé une batterie de tests, et en fait, il allait tout à fait bien. Je pense qu'il n'avait pas envie de partir. Et donc, du coup, il est resté dormir dans la maison. Et en fait, pour me remercier d'avoir été un hôte accueillant, attentionné, le jour où je lui ai proposé de venir à la fête de mon fils, le plus grand, la fête de l'école, dans un petit village à Bréan, village en milieu rural, il s'est habillé de son plus beau costume, celui qui le représentait le mieux. Sa tribu, ses parents, les élus-mêmes. Je vous laisse imaginer, dans un petit village en milieu rural, un Touareg qui débarque. Bon. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Mais en même temps, c'est vrai que, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, tu as été un hôte attentionné. Et c'est vrai que la particularité de ce terme, hôte, c'est qu'il a un double sens. L'hôte, c'est à la fois celui qui accueille, mais celui qui est accueilli. Et en fait, son message, c'était de dire que la posture que vous avez en tant qu'hôte, c'est-à-dire qu'en tant qu'accueillant, conditionne la posture que vous avez en tant qu'hôte, en tant qu'accueilli. Je m'en suis aperçu très tard, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien vérifier si c'est possible de traduire ça dans une organisation, notamment dans l'organisation d'un festival. Et quelques années plus tard, je travaillais à nouveau pour le Conseil Général. Entre-temps, on avait monté la contre-marche pour pérenniser la méthodologie qu'on avait eue sur le premier projet. La consigne qu'on avait donnée, puisque ce festival est un festival expérimental qu'on portait avec des jeunes, la seule consigne qu'on avait donnée, c'est qu'il faut travailler sur cette notion d'hôte. Qui est l'hôte ? Est-ce que c'est l'organisateur du festival ? Est-ce que c'est le public ? Et on avait construit ce projet autour d'une méthodologie, un peu conceptuelle, je vous l'avoue, c'était de considérer qu'une organisation, c'est une articulation permanente entre quatre cadres. Le cadre philosophique, c'est-à-dire le sens, vos envies, la finalité. Le cadre légal, c'est-à-dire la loi, les normes. Le cadre méthodologique, c'est-à-dire la programmation de votre projet, l'imagination et la programmation de votre projet. Et le cadre organisationnel, c'est-à-dire la réalisation même de votre projet. Et en fait, à partir de ce travail-là, de ces questionnements, les jeunes ont complètement construit leur projet. Avec un exemple tout simple, vous organisez un festival. Un des lieux les plus rentables du festival, ce n'est pas forcément les entrées, on le voit dans beaucoup de festivals, c'est la buvette. Malheureusement. Ou les galettes aussi, ça dépend. Dans tous les cas, pour mon exemple, il vaut mieux que ce soit la buvette. Si vous devez ouvrir une buvette sur votre festival, quel cadre vous interrogez en premier ? Le cadre légal, effectivement. Et c'est tout à fait logique. Vous souhaitez ouvrir une buvette dans un festival, vous envoyez un courrier au maire, au minimum 15 jours avant, en faisant une demande d'autorisation temporaire de débit de boisson, catégorie 2, vin, bière et spiritueux. Dans ce cas-là, ça va. Pour autant, la question que les jeunes s'étaient posées, c'est est-ce que c'est normal qu'un enfant qui veuille boire un soda puisse se retrouver à un moment donné dans un festival avec un type qui est en train de boire des bières depuis 10 heures ? Enfin, ou depuis quelques heures. Eux, en tous les cas, avaient eu un positionnement ferme en disant non. Donc quel était l'impact du coup sur le cadre méthodologique et organisationnel ? Du coup, ils avaient décidé d'ouvrir deux buvettes. Une buvette sans alcool, avec une tarification particulière, moins chère que l'alcool, une animation particulière, et un peu plus loin, disant suffisamment éloigné, mais en même temps pas trop, puisque quand vous êtes en groupe d'amis, vous pouvez avoir envie des deux, une buvette avec alcool, avec tarification spécifique, une animation particulière, etc. Donc on voit bien comment, à un moment donné, en se positionnant sur le cadre philosophique, ça peut agir sur le cadre méthodologique et organisationnel. Ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Et là, je pense que certains d'entre vous vont me rejoindre. s'il y a bien une situation anxiogène dans un festival, n'est-ce pas mesdames ? C'est à partir du moment où on a envie de faire pipi. C'est un vrai problème, c'est un cauchemar en fait. Parce que souvent, les toilettes sont très loin, mal éclairées, sales, mal fréquentées, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est toujours une situation anxiogène. Partant de ce principe, les jeunes ont fait le choix de travailler avec un collectif de plasticiens. Ce qui me permet de vous présenter Monique Lamouche. En fait, Monique, ce sont des toilettes. En fait, vous avez sur le toit un DJ. A l'intérieur, vous avez 5-6 toilettes qui sont designées par des plasticiens. Vous avez un tapis rouge avec des escaliers comme à Cannes. Et vous avez au pied de Monique un bar. Est-ce que c'est bien ? Parce que du coup, on fait le cycle. Mais vous avez surtout dans ce bar des gens qui fabriquent des tartes salées et sucrées dont l'odeur retourne dans les toilettes. Les toilettes sont nettoyées toutes les 10 minutes. Donc on part d'une situation hyper anxiogène à du coup une situation où là, ça devient un lieu d'animation, un lieu d'échange, etc. Quand on a évalué ce projet-là, ce qui est vraiment ressorti, en fait, c'est cette notion de bienvenue. Les gens nous ont dit qu'on s'est senti bienvenue. Donc on a pu vérifier, effectivement, que la posture de l'hôte agit réellement et que l'action se caractérise par le sens qu'on lui donne. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de travailler sur un projet qui s'appelait Le Cube. L'idée, c'était de construire une salle éphémère sur laquelle on projetait à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour ce faire, on a monté un chantier-école autour d'un triptyque, culture, insertion et bâtiment. Trois secteurs d'activité qui ont peu ou prou l'habitude de travailler ensemble. En tous les cas, pas souvent. On a monté un chantier-école de deux mois durant lesquels on a formé une dizaine de stagiaires éloignés de l'emploi par manque de qualification en leur proposant de passer des diplômes sur le travail en hauteur, des permis pour pouvoir lever des charges, etc. On a fait intervenir un coach sportif que vous voyez sur l'écran tous les matins, tous les soirs. Et ça a donné Le Cube. Donc, en fait, deux mois de chantier-école pour un week-end d'exploitation. Je vous laisse prendre la mesure. à quel point, à un moment donné, notre projet culturel n'a pris qu'une place infime dans le projet général et a su abandonner des choses. Et ça a donné une soirée électro extraordinaire où il y a eu, je ne sais plus, 900 personnes, je crois. L'enseignement que nous a donné Le Cube, c'est que produire de l'intelligence collective, c'est d'abord créer un écosystème, culture, insertion, bâtiment, et un écosystème auquel on donne du sens. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur les dix stagiaires, je vais prendre l'exemple d'un stagiaire qu'on appelait le Belge, puisqu'il était Belge. Lui, il est venu me voir en me disant que c'était ma dernière chance. Après ça, pour moi, c'est terminé. Je suis SDF, je suis toxicomane, mes beaux-parents ne veulent pas m'accueillir, etc. Ça a été le premier type embauché suite au projet par un de nos partenaires en CDI. Il a eu sa petite maison, il a acheté sa voiture, sa femme est venue le rejoindre, ils ont eu un enfant, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tous les cas, l'écosystème qu'on avait créé avait permis de trouver du sens. Je compare souvent les projets, les actions à un entonnoir. Vous comprendrez assez aisément que si vous réduisez la partie haute de l'entonnoir, vous allez aller très rapidement en résultat, il n'y a pas de problème. Parce que vous transformez l'entonnoir en tuyau. Mais vous allez passer à côté du sens. Or, si vous élargissez la partie haute de l'entonnoir, il y a très forte chance que vous allez agglomérer autour de vous des partenaires, des gens qui croient en votre projet. Voilà, vous allez expliquer le sens et vous allez rassembler autour de vous. En fait, ce qui est compliqué dans une organisation, ce n'est pas tant de produire un programme ou une action. Parce que pour ça, il faut des compétences, des savoir-faire, enfin de la technicité. Ce qui est compliqué dans une organisation, c'est de produire du sens. Parce que le sens, ça demande de l'abandon, ça demande du partage, ça demande de l'empathie. Ce qui est compliqué dans une organisation, ce n'est pas que chacun soit à sa place, c'est que chacun trouve sa place. moi, mon métier de l'animateur, en fait, c'est de me faire déposséder du projet. Non pas pour me débarrasser de quelque chose, je payais pour en même temps, c'est à moi de faire le travail, mais pour être sûr que les gens qui travaillent avec moi trouveront leur place dans le projet et se réaliseront par le projet. Et enfin, l'organisation, pour moi, doit être abordée par le sens, mais non pas par le contrôle ou le pilotage, mais bien par l'adhésion. C'est bien, je fais rire le public sans le vouloir. Parce que n'est-ce pas l'essence même d'une association que d'avoir de l'adhésion ? J'ai 48 ans, et le chemin, je suis dessus. je suis sur le chemin et chaque jour, ce chemin me permet des rencontres tout aussi impromptues et intéressantes les unes que les autres. Et je fais souvent aussi le parallèle entre mon métier et le compagnonnage. Le compagnonnage, en fait, c'est quoi ? C'est des rencontres, c'est l'échange de savoir-faire, c'est l'amour du geste juste. Le compagnon, il y a une chose qu'il sait quand il commence son périple, c'est qu'il va devoir faire une œuvre. Ça, il le sait au départ. Mais seul le chemin lui permet de comprendre pourquoi il doit faire cette œuvre. Et je terminerai par une phrase de Michel Maffezoli qui dit « On a de sens, c'est-à-dire de signification, que ce qui a du sens, c'est-à-dire une finalité. » Merci à vous. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.